Musique Alors au départ c'était une entrée de ville qui était un ancien dépôt de matériaux et le risque que cet espace devienne un nouveau centre commercial et surtout avec bon nombre de panneaux publicitaires qui viennent mailler cet espace. Un choix politique a été fait, c'était de rendre cet espace à la population en en faisant un lieu de convivialité et d'échange puisque c'est un parc aujourd'hui qui est ouvert au public. Un lieu d'échange parce que ce sont des cycles touristes maintenant qui viennent s'arrêter pour faire une halte sympathique et une halte fluviale avec bon nombre de bateaux, de plaisance et bien là encore qui viennent faire étape à Sarralbes. Alors pourquoi on a candidaté ? Parce que je crois qu'il est important de montrer qu'on peut changer l'image des centres-villes. Aujourd'hui, toutes les villes se ressemblent, ce sont pratiquement toujours les mêmes enseignes qu'on retrouve et là on a voulu montrer plutôt un côté ouvert, vert, nature, lieu de rencontre. Il faut savoir que l'Allemagne n'est pas très loin donc là encore que des gens de deux pays différents puissent se retrouver sur cet espace, ça nous semblait important. Et pour ça, quoi de plus beau ? Eh bien qu'une statue, que des espaces verts, que des fleurs, que des arbres. Voilà le choix qui a été fait. La phase étude a pris plusieurs mois puisque nous avons travaillé avec un architecte mais aussi avec un paysagiste et tout ça sous la surveillance, j'allais dire, de l'architecte des bâtiments de France puisque nous avons une tour classée du XIe siècle et il fallait que tout cela soit coordonné. Une année de travaux pour faire le quai, les aménagements de pistes cyclables, les plantations, les mises en lumière jour-nuit. Alors nous avons aussi jeté une passerelle au-dessus d'un cours d'eau qui s'appelle l'Albe. Pourquoi ? Eh bien pour que les cyclotouristes puissent aller plus facilement de la piste cyclable qui longe le canal de la Sarre et pour qu'ils soient en ligne directe avec le centre-ville. C'est un raccourci et puis la symbolique du pont, elle est toujours importante. Ça rapproche les gens. Voilà, donc c'était une belle année de travaux. C'était un projet qui a été subventionné aussi par l'Union européenne puisque nous sommes à proximité de la frontière allemande. Aujourd'hui, les résultats, vous voyez bon nombre de cyclotouristes maintenant qui viennent vers le centre-ville puisque nous avons voulu en faire une carte de visite et effectivement cette carte de visite fonctionne parce que c'est plaisant, parce que c'est sympathique, c'est chaleureux, c'est amical. Nos habitants y vont, les plaisanciers s'arrêtent, les cyclotouristes l'empruntent et vous avez des répercussions au niveau des commerces du centre-ville, notamment tout ce qui est café, boulanger, etc. Donc pour nous, l'objectif est formidable et ce prix nous a permis d'aller plus loin dans cette volonté d'aménagement d'espace public sans publicité, sans commerce parce que je crois qu'il faut essayer de garder les commerces en centre-ville parce que là aussi, il contribue à la vie tout simplement d'une cité. Sous-titrage ST' 501